En compagnie de Joshua Roy, ancien premier choix au total de repêchage LHJMQ et maintenant choix de 5ème ronde des Canadiens de Montréal. Félicitations Joshua, qu'est-ce que ça fait d'être maintenant repêché dans la Ligue nationale de hockey? Oui, écoute, c'est un feeling incroyable. Le Canadien, c'est une équipe pour moi, pour ma famille, tout le monde. C'est l'équipe de notre place. Je viens du Québec. J'ai écouté le hockey et c'était tout le temps le Canadien qui jouait la TV. Et là, d'être repêché pour le Canadien, c'est merveilleux. C'est incroyable. Tu en parles avec un beau sourire. Ça n'a pas l'air de te stresser d'avoir été repêché par le Canadien de Montréal. Tu as l'air d'apprécier le moment. Ah, écoute, tout le monde parle des médias. Mais moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui s'en fait avec les médias. Je ne les écoute pas. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler vraiment. Je n'y pense pas. Je joue ma game sur la glace. Je travaille fort. C'est là que les bonnes choses vont arriver. Parle-moi de ta journée. Comment l'as-tu vécu? Comment te sentais-tu? As-tu beaucoup dormi hier soir? Étais-tu nerveux ce matin? C'est sûr qu'hier soir, j'y pensais pas mal. J'essayais de ne pas trop y penser. Mais là, hier soir, c'était dur de ne pas y penser. À 7h du matin, je suis réveillé. Pas d'arame, rien. Les deux yeux grands ouverts. J'avais hâte. Tu attends ça toute ta vie en tant que voir de hockey. C'est une journée incroyable pour moi. On a fait un petit quelque chose chez nous avec ma famille. Mes amis vont venir plus tard ce soir. C'est une journée incroyable. Réaction quand ton nom a été appelé. C'était quoi? C'est un de mes amis. Lui, il écoutait. Nous, on a regardé en live à la télé, tout le monde. Lui, il était sur son ciel. À un moment donné, il a vu mon nom. Il s'est levé de bout et il criait. On a su que j'étais drafté par Canadien. Et Joshua, là, je vais révéler quelque chose que tu m'as dit hors d'onde. Je t'ai déjà demandé, tu avais-tu un feeling? La première équipe que tu m'as dit, c'est le Canadien de Montréal. Visiblement, tu ne t'étais pas trompé là-dessus. Non, c'est ça. J'avais eu un bon feeling pour eux. Ça avait super bien été avec eux. À chaque fois que le Canadien repêchait, j'étais comme « OK, ça pourrait être moi, ça pourrait être moi ». Non, écoute, sérieux, c'est incroyable pour eux. Je suis tellement heureux de faire partie de l'organisation des Canadiens. Il a peut-être fallu que tu patientes un peu plus que ce à quoi on s'attendait. Tu es sorti un peu plus loin que le classement où tu étais par rapport à la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que ça a été difficile d'attendre un peu plus longtemps que prévu? Non, écoute, je ne suis pas quelqu'un qui se stresse avec ça. J'ai été repêché et c'était ça mon but. Je n'avais pas vraiment d'attente. Je ne savais pas où j'allais sortir. Mon but, c'était vraiment de sortir et de faire partie de l'organisation dans la NHL. C'est ça qui est arrivé. Je suis super heureux. Rendu là, au camp, on est tous des gars pareils. Oui, il y en a des premières rondes, des cinquièmes rondes, des cinquièmes rondes, mais on peut tous faire notre place. On est dans la même âge, on est tous des personnes. Je trouve que c'est juste un chiffre. Je vais arriver prêt au camp pour pouvoir faire une place pour moi. Et là, à quel point tu as besoin de mettre ton téléphone sur la charge parce que, d'après moi, il a explosé depuis que tu as été repêché? Ah oui, écoute, je n'ai même pas le temps de toutes les réponses. Les amis viennent de chez nous. Il faut que je parle avec eux. Il y en a d'autres qui me textent. Écoute, ça n'arrête plus. C'est terrible. Ça et les demandes d'entrevue. C'est ça. Exact. Merci beaucoup, Joshua. Félicitations. Tu n'as jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est un exploit qui va te suivre pour le restant de ta carrière et tu seras aussi associé au Canadien de Montréal pour le restant de ta vie. Un gros merci. 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 Merci.